Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, toujours dans le cadre de préparation concours d'accès aux facultés de médecine, pharmacie et médecine dentaire 2023. Aujourd'hui, on va corriger des QCU en génie génétique. Alors, tout d'abord, qu'on a déjà dit qu'on a un concours blanc. Donc, on a déjà dit qu'on a un concours blanc. Sinon, on va dire qu'on va dire qu'on va voir la boîte de description ou les premiers commentaires. Alors, commençons. Donc, on a la première question. Le plasmide est l'ADN des cellules bactériennes, B. Une métochondrie dans la cellule bactérienne C. Une petite molécule d'ADN circulaire chez les bactéries D. L'un des chromosomes de la cellule végétale Alors, tout d'abord, où je fousche ma voix, le plasmide ? Donc, un plasmide est une petite molécule d'ADN circulaire présente dans certaines bactéries et d'autres organismes, tels que les lévures. Alors, les plasmides sont destins du génom principal de l'organisme et peuvent exister indépendamment de celui-ci. Ils jouent un rôle important au gène génétique et sont largement utilisés comme vecteur pour le clonage de gènes et la manipulation génétique. Alors, les plasmides sont composés d'ADN double-brun et sont également plus petits que le chromosome principal de l'organisme hôte. Alors, en raison de leur capacité à se répliquer indépendamment du génome principal et à transporter les gènes supplémentaires, les plasmides sont souvent utilisés comme vecteur en gènes génétiques. Alors, on peut insérer des gènes spécifiques dans un plasmide, puis transférer ce plasmide dans une cellulote permettant ainsi l'expression du gène et la production de protéines spécifiques. Donc, tout simplement, je n'ai pas besoin d'un plasmide. Donc, tout d'abord, le plasmide est une petite molécule d'ADN qui est circulaire. Donc, il y a double-brun. C'est simple-brun, c'est l'ARN. Ou, il y a des bactéries. Donc, en plus que l'ADN bactérien, qu'est-ce qu'il y a des plasmides ? C'est bon ? Ou, il y a des plasmides n'est utilisé qu'en vecteur génétique, en gènes génétiques. Donc, revenons aux propositions. Donc, on a donné l'ADN des cellules bactériennes. On a donné qu'il connaît l'ADN des cellules bactériennes ou qu'il a donné le plasmide. C'est bon ? Donc, il y a la bonne réponse. Donc, on a donné une mitochondrie dans les cellules bactériennes ? Non, c'est faux. Donc, on a donné une petite molécule d'ADN circulaire chez les bactéries. C'est vrai, donc, il y a des plasmides. Il y a des plasmides qui sont linéaires sur l'ADN, les canaux de l'ADN sont linéaires sur l'ADN, ou seulement, circulaires. Ou, le vecteur de génétique. Donc, c'est ça. D, l'un des chromosomes de la cellule végétale ? Non. Et c'est la bonne réponse, c'est ça. Alors, la deuxième question, on a concernant la gale du collet chez les plantes. Donc, à 10 ans A, maladie résultant de la destruction des cellules végétales suite à la synthèse des opines par la bactériaque ou le bactérium thymophagien. Donc, B, maladie résultant d'un transfert naturel des gènes de la bactériaque ou bactérium thymophagien dans les cellules végétales. C, maladie résultant d'anomalies chromosomiques des cellules végétales. D, maladie résultant d'une mutation au niveau de matériel génétique des cellules végétales. Alors, d'ailleurs, pour les personnes qui m'accrochent le cours des gènes génétiques, alors, c'est le cours pour expliquer comment se fait le transfert des matériels génétiques ou quel est l'intérêt des gènes génétiques. Donc, il y a une partie qui s'appelle la maladie, la tumeur, qui s'appelle la galle du colé, c'est bon, ou qui s'appelle les plantes. Donc, on s'appelle le paragraphe. Donc, maintenant, la galle du colé est une maladie qui affecte les plantes, en particulier les cultures fruitières et ornementales. Elle est causée par un groupe de bactéries du genre Agobacterium, notamment l'agobacterium, Tumofacien. Donc, la galle du colé peut avoir des conséquences graves sur la santé et la productivité des plantes infectées. Les tumeurs peuvent compomètre la circulation de la sève. Donc, la sève voit l'ensemble de l'eau et les sèvres minéraux qui circulent une plante. C'est bon ? Entraînant un affaiblissement de la plante, une réduction de la croissance, une diminution de la production de fruits et de fleurs, voire la mort de la plante dans les cas les plus graves. Donc, comme vous voyez, là, il y a la photo de la tumeur, de la galle du colé. Il y a une maladie qui affecte des plantes et qui est issue d'un groupe bactérien du genre Agobacterium. Donc, revenons à la proposition. Donc, c'est une maladie, c'est vrai, donc maladie, c'est une maladie qui résulte du transfert naturel des gènes de la bactérie Agobacterium, Tumofacien, c'est bon ? Ou bien sûr, entre les cellules végétales. Donc, ainsi, est-ce qu'il y a la bonne réponse ? Alors, la question 3, on a une enzyme de restriction A. Donc, A, une enzyme qui détruit une séquence d'ADN par rupture de toutes les liaisons entre les nucléotides d'un brin d'ADN. B, une enzyme spécifique qui fait la lecture des séquences nucléotidiques d'ADN, reconnaît des séquences spécifiques qui coupent l'ADN par rupture des liaisons entre les nucléotides d'un brin d'ADN. C, une enzyme spécifique qui reconnaît les séquences nucléotidiques spécifiques et catalyse la jonction des brins d'ADN par des liaisons covalentes. D'ailleurs, la jonction, c'est la liaison, c'est bon ? Et D, une enzyme spécifique qui permet de synthétiser un brin d'ADN complémentaire. Normalement, on a un exemple, l'enzyme qui est responsable de synthétiser un brin d'ADN complémentaire, il y a l'ADN polymérale, c'est bon ? Donc, mais chez les enzymes de restriction. Les enzymes de restriction, d'ailleurs, il y a même une restriction, c'est-à-dire, il réalise des coupures, il y a n'a qu'il y a l'ADN. Où, c'est les enzymes, c'est bon ? Donc, on a la lecture des séquences nucléotidiques, il y a le lieu, il y a la coupure, il y a les enzymes. Donc, c'est ce qui est le génie génétique ou la biologie moléculaire. Donc, d'après ce que je viens d'expliquer, alors, Retskoun, la proposition correcte, il y a B, c'est-à-dire une onzième spécifique qui fait la lecture des séquences nucléotidiques d'ADN, reconnaît des séquences spécifiques et coupe l'ADN par rupture des liaisons entre les nucléotides d'un branle d'ADN. C'est bon ? Et juste une information, donc les nucléotides d'un branle d'ADN sont liés par des liaisons phosphodiésteres, donc les liaisons entre les nucléotides d'un branle d'ADN sont liés par deux liaisons phosphodiésteres, tandis que les liaisons qui lient par complémentarité les nucléotides complémentaires sont des liaisons hydrogènes. On a déjà dit que l'ADN ou l'ADN sont liés par deux liaisons d'hydrogène, c'est bon, entre les deux brins complémentaires, et la guanine et la cétosine sont liés par trois liaisons d'hydrogène. Alors passons maintenant aux quatrièmes questions, donc on a en génie génétique. Donc à l'athéon A, les ligases collent les bactéries pour favoriser leur multiplication, les enzymes de restriction permettent de fragmenter l'ADN, c'est la transcriptase reverse qui permet de former l'ARN coupé à partir de l'ADN, d' et l'ARN messager ne peut pas servir comme matrice pour former l'ADN. Normalement en génie génétique, je ne sais pas que les enzymes de restriction permettent de fragmenter l'ADN. C'est bon ? Ainsi la bonne réponse est B. Donc à Athéna 5, la transgenèse, donc Athéna A est un transfert de noyaux entre deux individus, B est un transfert de chromosomes entre deux individus, C n'est possible qu'entre deux individus d'espèces différentes, D est une technique qui permet de démontrer l'universalité de la molécule de l'ADN. Alors tout d'abord c'est quoi la transgenèse ? Alors la transgenèse est une technique utilisée en génie génétique pour transférer un gène spécifique d'un organisme à un autre. Donc il y a une fois la transgenèse, qu'est-ce qu'on est maintenant ? La transformation du gène ou des gènes entre l'organisme et l'autre. C'est bon ? Ou ces organismes peuvent être deux individus de même espèce ou des espèces différentes. Donc elle permet d'introduire un gène étranger dans le gène d'un organisme autre, lui conférant ainsi une nouvelle caractéristique ou une fonction spécifique. C'est-à-dire le but de cette transgenèse c'est de conférer l'organisme autre avec la caractéristique qui est nouvelle. Donc d'après les propositions, la bonne réponse est D, c'est-à-dire une technique qui permet de démontrer l'universalité de la molécule de l'ADN. Car la molécule d'ADN, il est un organisme d'un organisme d'un organisme, ou le gène en général. Donc il va discuter de bien sûr le changement de caractéristique afin de donner une nouvelle caractéristique à l'organisme autre. Ainsi, il est un organisme d'un universalité de la molécule d'ADN. Donc la bonne réponse est D. Alors la question numéro 6, donc on a l'insuline qui permet de traiter les diabétiques et est produite actuellement par transgenèse grâce à des bactéries. Donc à la teneur A, on extrait le gène de l'insuline chez une bactérie. B, on extrait le gène de l'insuline chez l'homme. C, les bactéries produisent de l'insuline humaine. D, l'individu diabétique traité par ce médicament devient un organisme génétiquement modifié. Donc normalement, on a l'apprécié des personnes diabétiques, donc l'individu diabète sucré, qui connaissent le dysfonctionnement dans la synthèse de l'insuline. C'est bon ? On a l'apprécié des dors de l'insuline pour bien sûr, dans le métabolisme de l'agglucide. Alors on a l'impression d'être ici, on a l'impression d'être dans l'insuline qu'on a l'impression d'être dans l'insuline. C'est sûr que déjà on a l'impression d'être dans l'insuline qui ont l'entourage de l'insuline ou qui ont l'entourage de l'insuline qui ont bien sûr des crises ou qui ont l'entourage des problèmes avec la sécrétion de l'insuline ou qui ont l'entourage injecté avec l'insuline. Donc, n'utilisent l'insuline. Alors, les bactéries peuvent être utilisées pour synthétiser l'insuline humaine grâce à la technique de l'ADN recombinant. Voici les étapes générales du processus de synthèse de l'insuline dans les bactéries. Normalement, les personnes qui ont SVT déjà créé, donc, premièrement, qu'est-ce qu'on est dans l'isolation du gène de l'insuline ? Donc, le gène d'insuline humaine est isolé à partir d'une source d'ADN contenant ce gène, généralement l'ADN d'une cellule humaine. Cela peut être réalisé en utilisant des enzymes de restriction pour couper l'ADN à des emplacements spécifiques et isoler le fragment contenant le gène d'insuline. Par la suite, le clonage du gène de l'insuline dans un vecteur. Alors, le gène d'insuline est ensuite inséré dans un vecteur, généralement un plasmide. Donc, les vecteurs en gène génétique sont généralement des plasmides bactériens. Et ce plasmide est un petit morceau d'ADN circulaire qui peut être facilement manipulé et répliqué dans les bactéries. Donc, à l'âge, qu'il sert de mot en génie génétique ou la biologie moléculaire, les plasmides comme vecteurs parce qu'ils sont de petite taille, c'est bon, où ils facilitent les travaux sur les laboratoires. Alors, le gène d'insuline est inséré dans le plasmide à l'aide d'enzymes de restriction et de ligases. Donc, les enzymes de restriction, bien sûr, réalisent des coupures et les ligases qui diront les liaisons. C'est bon ? Après chaque coupure, il y a des liaisons. Donc, il y a des fragments d'ADN. Alors, transformation des bactéries. Donc, le plasmide recombinant contenant le gène de l'insuline est ensuite transféré dans des bactéries, généralement les shérichia coulis. Donc, les shérichia coulis, les bactéries, les catastrophes de l'esprit de laboratoire ou les recherches scientifiques. Alors, ce processus est appelé transformation. Donc, les bactéries sont rendues compétentes pour accepter le plasmide grâce à des méthodes telles que la chaleur, l'électroporation ou l'utilisation de produits chimiques. Par la suite, l'expression du gène de l'insuline. Alors, une fois que le plasmide contenant le gène de l'insuline est présent dans les bactéries, le processus d'expression du gène est déclenché. Les bactéries utilisent leur propre machinerie cellulaire pour lire le code génétique de gène de l'insuline et produire la protéine correspondante qui est l'insuline. C'est bon ? Et dernièrement, récolte et purification de l'insuline. Donc, une fois que l'insuline est produite dans les bactéries, elle peut être récoltée et purifiée. Les bactéries sont généralement rompues pour libérer les protéines puis l'insuline est purifiée à l'aide de diverses techniques telles que la chromatographie, l'électrophorese et la filtration. Donc, le paragraphe nous montre comment l'insuline est synthétisée. Donc, même si à chaque fois, on a donné l'insuline, ou on a donné l'injecté, ou on a donné la personne, bien sûr, qui a donné le diabète sucré, c'est impossible, parce qu'on a donné le système immunitaire qui ne peut pas accepter les molécules d'une en soi parce qu'on a donné une réponse immunitaire. Donc, comment l'on a donné le scientifique ? Donc, l'on a donné à partir des bactéries, donc, bien sûr, suite aux plusieurs recherches, donc, l'on a donné des techniques de génie génétique, de transfert génétique, grâce aux vecteurs génétiques, qui sont les plasmiques, et ainsi synthétiser l'insuline, ou là, on a donné les personnes diabétiques, pour qu'ils puissent vivre avec la maladie. C'est bon ? Donc, revenons à la proposition. Donc, on va commencer à la réponse C. C'est-à-dire, les bactéries produisent l'insuline humaine. C'est bon ? Donc, bien sûr, comment l'insuline est produite actuellement ? Et juste une remarque, donc, j'ai l'impression qu'on a donné l'insuline, Mikuille est-à-dire les enfants, Ce n'est pas d'ail pas d'ảng l'ilm sera qui t'étoueur et d'ailleurs, il y a des techniques de génie génétique de biologie moléculaire sont récentes d'ailleurs, la génie génétique est récente c'est bon, c'est une discipline biologique qui est récente et même dans l'awakher de l'année 19 il y a des gens qui ont travaillé avec ça donc passons maintenant à la question 7 donc on a quel est l'objectif principal du génie génétique donc A, prévenir les maladies génétiques chez l'homme B, produire les organismes génétiquement modifiés C, comprendre la structure d'ADN d'améliorer la qualité d'eau potable l'eau potable c'est bon donc l'objectif principal c'est de produire des organismes qui sont génétiquement modifiés ou d'ailleurs, il y a de la question qui est déjà fait pour le concours d'espèce donc, la bonne réponse il y a B alors la question 8 qu'est-ce qu'un organisme génétiquement modifié l'ikeremzolib OGM ? alors la question A un organisme dont le génome a été modifié par des facteurs environnementaux B, un organisme qui possède un code génétique différent des autres espèces C'est un organisme qui a été modifié en laboratoire pour incorporer des gènes étrangers D, un organisme dont l'évolution a été accélérée par des techniques de sélection naturelles normalement, un OGM ou un organisme génétiquement modifié ou l'organisme qui a été déroulé qui a été déroulé qui a été déroulé dans les laboratoires afin qu'il accepte des gènes étrangers ou c'est normalement le but des gènes génétiques qui a été déroulé dans la question précédente c'est de produire des organismes génétiquement modifiés ou les organismes génétiquement modifiés bien sûr, les OGM qui a été déroulé qui a été déroulé dans les laboratoires dans les bactéries ou dans la synthèse de l'insuline et bien sûr, il y a des choses qui sont très importants dans la vie de l'humilité c'est-à-dire que l'insane soit pour se développer de l'agriculture le rendement agricole dans le zéro qui a été produisé pour la biologie et la biologie une certaine qui ont produit beaucoup dans la biologie The genetic or la biologie systems 問題 9 On a une plante appartenant à une variété transgénique Então J'ai été produite par culturee B exprime un caractère provenant d'une espèce différente. C ne peut pas transmettre sa modification au descendant. D, c'est une plante qui appartient à une variété transgénique. Elle ne peut pas transmettre la modification au descendant. C'est-à-dire que les modifications ne sont pas héréditaires. C'est-à-dire que les modifications ne sont pas héréditaires. Dernièrement, la production d'une protéine recombinée par génétique exige, c'est-à-dire nécessaire. A, l'extraction d'ADN de la cellule et séparation du génobjet de transfert. B, l'isolement des noyaux de cellules contenant l'ADN effectué sans introduction dans des cellules en multiplication. C, l'extraction d'ADN du noyau de la cellule et sans introduction dans la bactérie. D, l'utilisation d'ADN polymérase dans la production de l'ADN convenable. Alors, la production d'une protéine recombinée en gène génétique exige l'extraction d'ADN, c'est bon, de la cellule et par la suite, la séparation du gène, bien sûr, objet de transfert. Le gène, nous avons dit le transfert. C'est normal. Donc, nous avons dit la technique de la production d'une protéine sans extraire de l'ADN et de le séparer. C'est bon ? Ainsi, la bonne réponse, c'est A. Et voilà, donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, j'ai dit les questions qui sont fort probablement dans le concours. D'ailleurs, ce cours n'est pas très bien. Donc, c'est important qu'il y a la définition du gène génétique, trans-génèche, des choses, des choses, des choses, des choses, ou des plasmides. Ce sont des questions que vous pouvez rencontrer. Donc, il y a les questions que vous pouvez rencontrer. Donc, il y a les noctions. Donc, je ne suis pas très bien sur le gène génétique. Donc, si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt. Bonne chance à tout le monde.